Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 octobre. Alors d'habitude je tire les cartes avant, c'est plus confortable pour moi, surtout pour vous. J'ai décidé de faire autrement. J'espère que ça ne sera pas trop long ou trop pénible pour vous. Allez, donc pour vous les Capricornes, pour cette semaine, on va déjà aller chercher l'énergie principale de votre semaine du 10 au 16 octobre. Bon, allez, Capricornes, j'en ai une là, allez, l'as de bâton, super, super, allez, l'as de bâton, le nouveau projet, le renouveau positif, le commencement, c'est vraiment ça. On fait le premier pas, on se lance dans quelque chose de nouveau, une opportunité très prometteuse aussi, l'as de bâton. On y reviendra après. Allez, pour vous les Capricornes, le 10 au 16 octobre, pour les Capricornes, super, la roue de fortune. Allez, pour vous les Capricornes, le 10 au 16 octobre, pour les Capricornes, super, la roue de fortune. Oh, j'en ai trop, j'en ai trop. Oh, je ne les prends pas. Oh là là, cavalier de coupe. On va tirer donc beaucoup de coupes, roi de coupe, cavalier de coupe, deux de coupe. J'espère que vous voyez, j'espère que vous voyez tout. Oh, ADP, ok. Non, j'en ai trop. Quatre de bâton, super. Super, super, allez. Et j'ai l'ermite en dos de paquet. Alors, pour vous, les Capricornes, l'énergie principale de votre semaine, c'est donc l'as de bâton. Donc, je le disais, le commencement, le renouveau positif, l'opportunité. C'est vraiment, l'as de bâton, c'est quelque chose de très prometteur. C'est s'impliquer davantage dans sa carrière, dans sa vie affective. Peu importe. C'est le fait d'aller de l'avant, l'envie de bouger, l'envie de faire. L'as de bâton, ça peut être le lancement d'un projet, bien évidemment. Le lancement d'un projet, c'est la volonté dirigée vers un but, l'élan et l'ambition. Ça peut aussi être la passion, l'as de bâton, bien évidemment. Alors, j'ai la route fortune. Alors, on recouvrira, bien évidemment, des cartes après. Comme d'habitude, route fortune. Mais il y a un changement qui va se produire pour vous, les Capricornes, avec la route fortune. Quelque chose, la route fortune, ça peut être le changement, l'évolution, bien évidemment. C'est vraiment la nouveauté, comme l'as de bâton. C'est le début de quelque chose. C'est le mouvement. Voilà, c'est le mouvement. Le changement, le mouvement, c'est vraiment la route fortune. C'est accepter ce qui se passe et s'adapter. C'est être poussé dans une nouvelle direction. C'est ça la route fortune. Ça peut être une période de chance aussi, la route fortune, où le destin travaille en notre faveur. Ça représente un point charnière dans notre vie. De nouvelles options deviennent possibles. Le changement, un changement va se produire. La route fortune, elle suggère de ne pas rester immobile, d'accepter ce que la vie nous donne. On ne se décourage pas non plus avec la route fortune. Sous la route fortune, j'ai le 2 de coupe. Sous la route fortune, j'ai le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, généralement, ça peut être un engagement entre deux personnes. Alors, ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être professionnel, peu importe. Ça peut être amical, peu importe. Généralement, avec le 2 de coupe, ça reflète l'équilibre, l'harmonie des relations entre les uns et les autres. Alors oui, ça peut être un début de romance, bien évidemment. Bref, c'est une guidance générale. Généralement, c'est une relation qui est stable. Alors, avec la route fortune, parfois, la stabilité n'est pas d'actualité. C'est aussi possible. Mais, généralement, le 2 de coupe, oui, la relation spéciale, on s'engage. On s'engage. On la recouvrira, bien évidemment. Ça peut être deux cœurs qui se trouvent, bien évidemment. C'est une union avec une autre personne. Peu importe le domaine. Le domaine, c'est une union avec quelqu'un. Le roi de coupe, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, généralement, il contrôle ses émotions. Il maîtrise ses sentiments. Le roi de coupe peut dire qu'on peut se sentir très équilibré émotionnellement et en contrôle. Il a une maturité émotionnelle, le roi de coupe, qui lui permet de relever les défis. Avec le roi de coupe, il connaît ses limites. Il sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non. Pour lui, il a une intelligence émotionnelle pour prendre des décisions réfléchies. Généralement, il ne laisse aucune circonstance ou aucun caprice le détourner de ses choix de vie. Le roi de coupe. Le roi de coupe, il peut dire que ça peut être la pureté des sentiments, bien évidemment. Ça peut être la pureté des sentiments. Ça peut être le fait de guérir de blessures émotionnelles aussi. Après, le roi de coupe, parfois, il peut demander de se détacher de certaines choses, davantage des choses. C'est aussi une possibilité. Sous le roi de coupe, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, alors, le fait de réfléchir avec logique à une situation. Le roi d'épée, généralement, c'est le fait de prendre des décisions importantes. Il tranche. Peut-être que le roi d'épée peut vous demander, les capricornes, de vous... Peut-être qu'il faudrait se poser la question de savoir où vous vous sentez, peut-être, coincé. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez ? C'est aussi une possibilité avec le roi d'épée, bien évidemment. Mais généralement, le roi d'épée, il n'a pas peur de prendre la parole, déjà. Il n'a vraiment pas peur de prendre la parole. C'est vraiment... Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui planifie l'avenir aussi. Il planifie l'avenir, il met des plans à exécution. Peut-être que certains capricornes ont besoin de dissiper la confusion par une vision plus claire, de ce qu'ils souhaitent faire. C'est aussi possible. Je ne sais pas ce que j'ai, l'ermite. L'ermite, il a besoin d'y voir plus clair aussi, dans une situation ou dans une autre. Alors, j'ai le cavalier de coupe. Le prince charmant, la princesse charmante. C'est une possibilité. On le recouvrira aussi, bien évidemment. Mais le cavalier de coupe, généralement, c'est quelqu'un qui est connecté à son intuition et à ses émotions. Alors, bien sûr, ça peut être quelqu'un, le cavalier de coupe. Ou quelque chose qui apporte beaucoup sur le plan émotionnel. Bien évidemment. C'est pareil. J'ai dit que le roi d'épée, il n'a pas peur de prendre la parole. Le cavalier de coupe, généralement, il verbalise ce qu'il ressent. Mais le roi d'épée, il n'est pas dans l'émotion. Le roi d'épée, pardon, il n'est pas dans l'émotion. Tandis que le cavalier de coupe, lui, il est dans l'émotion. Alors, c'est peut-être vous, le roi d'épée. Peut-être quelqu'un d'autre, le cavalier de coupe. Ou le contraire. Peu importe. Quatre deux pâtons. Quatre deux pâtons. La sécurité. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le cavalier de coupe et deux de coupe, ça peut être effectivement un désir d'union avec quelqu'un. Bien évidemment. Bien évidemment que ça peut être un désir d'union avec quelqu'un. Le quatre deux pâtons. Le quatre deux pâtons. La réalisation. Avec le quatre deux pâtons. Oui, c'est ça. Avec le quatre deux pâtons, généralement, Alors, c'est l'environnement familial heureux. C'est la joie, l'harmonie, le partage. C'est la période de bonheur, de stabilité. C'est une période de paix, de joie. Peut-être après des moments difficiles, compliqués. Après, on peut, si c'est un projet, on peut, avec le quatre deux pâtons, atteindre une étape importante par rapport à ce projet. Ça peut être un nouvel endroit pour vivre, ça peut être, peu importe. C'est l'idée de sécurité, généralement. C'est vraiment l'idée de sécurité, le quatre deux pâtons. La sécurité dans votre vie. Alors, j'ai l'ermite. Bon. L'ermite, généralement, il a besoin d'y voir plus clair. L'ermite a vraiment besoin d'y voir plus clair. De se poser les bonnes questions. L'ermite, il aime bien savoir où il met les pieds. Vous voyez ? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il aime bien savoir où il met les pieds, l'ermite. Et c'est peut-être votre cas, le capricorne. La réflexion, la prudence. Je vous l'ai dit, l'as de bâton, il y a quelque chose de nouveau. On fait le premier pas, on se lance. Là, l'ermite, il se pose les bonnes questions. Il est prudent. Il est prudent. Il est patient. Il est prudent. Il a besoin d'y voir plus clair. L'ermite demande d'avoir la plus grande honnêteté avec soi-même. Alors, bien sûr, l'ermite, ça peut être le fait de s'éloigner de quelqu'un. Mais, alors, on va recourir des cartes. Mais, moi, j'ai plutôt l'impression, c'est peut-être le fait de souhaiter de nouvelles directions. Comme avec l'as de bâton. Ouais. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, au vu de la guidance. Après, vous adaptez à votre situation. Mais, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, au vu de la guidance. Le valet de denier. Le valet de denier, ça peut être, effectivement, une prise de risque. Ça peut être une prise de risque, le valet de denier. Pour être large. Ça peut être ça, ouais. Alors, est-ce que, je ne sais pas, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce tout, peu importe. Est-ce que ça vous fait prendre un risque, les capricornes ? C'est possible. Généralement, le valet de denier, il demande d'être enthousiaste. Vous voyez ? Il encourage à mettre les choses en place. Ouais. Vous êtes juste au début de quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça. Et le valet de denier dit qu'il ne faut pas avoir peur. C'est vraiment, oui, c'est vraiment une carte qui encourage à mettre les choses, à commencer à mettre les choses en place par des actions claires. Pour réaliser ses objectifs. C'est ça aussi, le valet de denier. Il faut être prêt à faire évoluer quelque chose avec le valet de denier. Allez, je vais recouvrir. On va tout de suite recouvrir ce 2 de coupe pour vous, les capricornes. Allez, on recouvre le 2 de coupe. On recouvre le 2 de coupe. Ouais, effectivement. Il y a un choix à faire. Le 2 dp. Le ddp. Oui, il y a un choix à faire. Ouais, on peut avoir du mal à prendre une décision, bien évidemment. C'est pas évident. Peut-être que vous essayez de repousser cette décision. À un moment ou à un autre, vous allez devoir prendre une décision pour faire bouger les choses. Pour que les choses bougent, pour que les choses évoluent, pour que les choses avancent. Vous devez choisir. Vous devez choisir. Vous avez peut-être peur de prendre cette décision. C'est une possibilité. Désolée pour le bruit. Ouais, c'est une possibilité. Je vais recouvrir ce cavalier de coupe. Je vais recouvrir ce cavalier de coupe. Non, j'en ai trop. Je ne les prends pas. Caractère de coupe. Vas-y, te coupe. Vous voyez, j'ai le battleur. J'ai le battleur. Il incite à la transformation. C'est ça, le battleur. C'est pareil, c'est comme l'as de bâton. Il vous dit, faites le premier pas. Lancez-vous dans cette relation, dans ce projet, peu importe. Là, le battleur, c'est pareil. Cette carte, elle vous dit go, quoi. Vous avez les cartes en main. Vous avez le champ libre. Il y a quelque chose à ne pas laisser passer. Cavalier de coupe avec le 5 de denier. Oui, oui, oui. Cavalier de coupe avec le 5 de denier. Le 5 de denier. Le 5 de denier. Le 5 de denier. La solitude. Le chômage, c'est possible. Alors, est-ce que vous étiez sans emploi et que vous avez une opportunité d'emploi ? Est-ce que vous étiez seul et que vous avez une opportunité ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau ? C'est possible. Le 5 de denier, il peut dire qu'on récupère ses forces et on se bat pour ce qui est important pour nous. Je vais en remettre encore une autre avec le cavalier de coupe et le 5 de denier. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau ou quelqu'un de nouveau. Je vais encore en mettre une avec le cavalier de coupe et le 5 de denier. Oh là 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 là. Non, j'en ai deux. Je ne les prends pas. Eh oui, le valet de coupe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le valet de coupe. Le valet de coupe, généralement, c'est une nouvelle situation. C'est une nouvelle situation. C'est la carte des bonnes nouvelles, des messages positifs. C'est pareil, c'est comme le cavalier de coupe. On écoute ses émotions. C'est un vent d'espoir. Si c'est professionnel, ça peut être une relation, bien évidemment. Donner une chance à quelqu'un. Est-ce que vous hésitez à donner une chance à quelqu'un ? C'est une possibilité. On laisse parler son cœur. Ça peut être quelque chose de nouveau aussi. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Ça peut être les débuts de l'amour. Ça peut être l'inspiration créative. Ça peut être l'aventure artistique. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, les Capricornes, dans votre vie, là ? Dans un domaine de votre vie, peu importe lequel ? Il y a vraiment quelque chose de nouveau ? Ouais. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Je vais... Qu'est-ce que je vais recouvrir ? Franchement, je... Je vais recouvrir la route fortune, tiens. Peut-être qu'il faut vous détacher de quelque chose que vous n'avez plus, que vous avez perdu pour aller vers quelque chose de nouveau ou quelqu'un. Vous adaptez, bien évidemment. On va recouvrir la route fortune encore. La route fortune. Ouais, il y a un choix. Vous avez un choix à faire. Bon. Il y a... Oh là là, mais hé ! J'ai de nouveau... Vous avez un choix à faire. On hésite peut-être à s'engager. Peu importe la situation. Ouais. C'est pareil. La carte des amoureux dit on suit son cœur pour prendre sa décision. Ouais. De toute façon, pour qu'il y ait ce changement, pour que les choses bougent, pour que les choses évoluent, vous devez faire un choix. Les capricornes. Je recouvre cet as de bâton. Je recouvre cet as de bâton. Allez, on recouvre encore une carte. Oh là là, c'est pas vrai. Et vas-y que je m'accroche. On sort de sa zone de confort avec le 4 de denier. On ne s'accroche pas à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, les capricornes, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou quelqu'un. 8 d'épée. Donc, l'as de bâton vous demande de faire le premier pas. Vous demande de vous lancer. Cette opportunité très prometteuse qui vous est offerte, c'est à vous de la faire fructifier. Alors, on peut être nerveux ou incertain, bien évidemment, peut-être quant à la façon de procéder. Mais c'est le fait de s'impliquer davantage dans un travail, dans un projet, dans une relation. Peu importe. C'est le fait d'aller de l'avant et j'ai le 8 d'épée. Alors, autant vous dire que pour aller de l'avant, on repassera avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, eh bien, on se sent piégé, on s'impose des limites, on se sent coincé, on est incertain du choix à faire, de la direction à prendre. Vous devez vous débarrasser de la peur. Dépasser vos peurs pour avancer. C'est vraiment ça. Dépasser vos peurs pour avancer. Vous êtes dans le doute, dans l'insécurité. C'est dans votre tête. Vous vous sentez coincé. Il y a quelque chose qui vous empêche de... Oui, ce sont vos pensées qui vous emprisonnent. Vous devez trouver une solution pour avancer. Reprendre la maîtrise de votre vie. Ne pas vous laisser immobiliser par la peur. et vous lancer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation. Alors, bien évidemment, je vais le dire pour les capricornes qui le souhaitent. Bien évidemment. Eh oui. Je vais... Vous savez quoi ? Je vais recouvrir l'ermite. Je vais recouvrir l'ermite quand même. On va recouvrir... Allez, la dernière, l'ermite. On recouvre encore l'ermite. On ne voit pas. Qu'est-ce qui se retourne ? Qu'est-ce qui se retourne ? Regardez. Hop, je la laisse tomber. Non, mais franchement, ouais. Le contrat, l'engagement avec le pape. L'étoile. Alors, l'ermite a besoin d'y voir plus clair. L'ermite, il cherche des réponses. L'ermite, je l'ai dit tout à l'heure, il veut savoir où il met les pieds. L'étoile. On peut compter sur sa bonne étoile. Les perspectives sont bonnes. On a confiance en soi. On a confiance en la vie. On peut croire en l'avenir avec l'étoile. C'est ça. Alors, peut-être que oui, ça peut être l'apaisement après des souffrances aussi. Peut-être que oui, vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez peut-être... Mais l'étoile, elle vous demande vraiment d'avoir confiance. D'avoir confiance. Confiance en vous. Confiance en la vie. Vous avez peut-être enduré beaucoup de difficultés. on est ouvert à la guérison. Il y a la transformation avec l'étoile. Les Capricornes. Allez, encore une carte pour vous, les Capricornes, du 10 au 16 octobre. 10 au 16 octobre pour les Capricornes. 10 au 16 octobre pour les Capricornes. Oh non, j'en ai deux. J'en ai deux, j'en ai deux. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Non, je ne les prends pas parce que j'en ai deux et c'est trop. Allez, on recommence. Capricornes. Voilà. Et en d'autres paquets, j'ai la bonne nouvelle. Je vous ai dit que le valet de coupe, ça pouvait être... Oh ! Oh là là ! Mais ça, c'est chiant. Celle-là. OK. Alors. Bonne nouvelle. Je te le dis. Tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse de ta destinée. Vous adaptez en genre. Si tu gardes la foi et que tu crois en toi, la réussite arrivera. C'est ça. L'autre. Tu as de très bonnes idées que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. C'est vraiment ça. Le grand saut. Je l'apprends quand même. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Il y a vraiment... Vous avez vraiment besoin de mettre un changement en place. Ouais. Vous avez vraiment besoin de mettre un changement en place. Mais ça vous fait peur, apparemment. Ce changement vous fait peur. Et pourtant, il y a une réussite pour vous. Il faut juste... Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut juste dépasser vos peurs pour avancer les Capricornes. Peu importe le domaine. C'est ça. On dépasse ses peurs pour avancer dans cette guidance. Capricorne. Du 10 au 16 octobre. Capricorne du 10 au 16 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Bah tiens donc, le nouveau chemin, la nouveauté, comme l'as de bâton. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées, au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Dans la petite bulle, je vous le lis, il y a marqué « Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. » Et ouais. Aïe, aïe, aïe. Allez les capricornes du 10 au 16 octobre, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Suis ton instinct. Mais ouais. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition ? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Voilà les capricornes. Évitez de rester coincés les capricornes. Évitez de rester coincés. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. On fait le premier pas et on se lance pour les capricornes qui le souhaitent bien évidemment. Peu importe le domaine, bien évidemment. Voilà les capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine les capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada